... Je vais vous présenter ici une deuxième façon de faire une julienne, cette fois-ci avec un poireau, légume différent de la carotte, qui va nous permettre d'aborder une autre technique. Je commence par couper les fannes du poireau, que je garde absolument pour réaliser autre chose, soit des bouquets garnis, soit des garnitures aromatiques, des fonds de sauce. Je commence, tout comme la carotte, par détailler des tronçons de 6 à 7 cm, tel que celui-ci, que je coupe en deux. Le poireau étant un légume spécifique, je le pose à plat, et c'est ainsi que je peux commencer à faire ma julienne. Et vous obtenez ainsi votre julienne de poireau. En faisant attention de bien nettoyer le poireau, après l'avoir taillé, c'est un légume assez terreux qui demande à être renettoyé. Et la fannes que vous avez coupée au départ, vous pouvez aussi la garder, la nettoyer et la faire frire, tout simplement en friteuse, pour en faire une décoration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501